Yoho et du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et aujourd'hui on va tester ensemble les 3 premiers tomes du manga Dalia Artisane magicienne Le manga Dalia Artisane magicienne est un manga toujours en cours en France et au Japon Des éditions Komiku et c'est un seinen Nous sommes dans le genre fantastique, comédie, romance et les autres catégories Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2019 au Japon et de septembre 2020 en France pour son premier tome Au moment où je filme, donc moi il n'y a que les 3 premiers tomes de sortie Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et de plus Et donc en ce qui concerne les mangaka, on a au dessin Megumi Sumikawa Au scénario on a Isaya Amagishi Et au chara design on a Kei Voilà en ce qui concerne les grandes lignes, je crois que je l'ai dit la série âge conseillée aux 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les grands lignes, en ce qui concerne le manga A part que c'est un bal des créatures pour le Halloween Manga Challenge On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que j'ai vraiment adoré la qualité du dessin J'ai trouvé plutôt sympa et assez intéressante Et je trouve qu'elle colle parfaitement au scénario Pour ce qui est du manga, donc je vais te faire le résumé vraiment plus des 2 premiers chapitres quasiment Pour que tu puisses comprendre On suit les aventures de Dahlia qui est une jeune fille, au départ c'est une enfant même de 5 ans On sait qu'on est dans un isekai Et donc cette jeune fille est artisane magicienne Son papa en tout cas l'est, elle elle a les pouvoirs aussi pour l'être Et donc finalement, comme elle vit qu'avec son papa Elle va apprendre le métier d'artisane Donc elle apprend le métier d'artisane Elle le fait depuis toujours Donc depuis à peu près 4-5 ans On la voit déjà faire créer sa première création Qui est le sèche-cheveux qu'on voit sur la couverture Et par la suite, on va voir quand elle sera un peu plus âgée On la voit vers à peu près la vingtaine je crois, un truc comme ça Donc déjà même plus vers les peut-être 15 ans On n'a pas vraiment les âges Mais j'essaie de te guider à peu près On voit un jeune homme en fait venir apprendre en tant qu'apprenti Et leur relation se passe super bien Ils s'entendent super bien Et donc finalement, il va avoir un mariage arrangé entre eux Les filles, ça y est arrangé Au tout début, ça ne nous déplait pas aux deux Parce que tout simplement, c'est un truc comme ça de commun accord Ils travaillent ensemble Donc finalement, c'était aussi le papa qui avait demandé Pour que s'il mourait, qu'elle ne soit pas toute seule, etc Et la relation s'était faite, il s'entendait bien Même si on voit très clairement dès le départ Que le mec commence à lui donner des ordres A lui dire quoi faire, comment s'habiller, comment se coiffer, etc Il commence même directement la première fois par lui faire une réflexion En fait, avec des talons, t'es aussi grande que moi Et sous-entendu, ça ne me plaît pas Donc elle ne peut plus porter de talons Après, il lui dit que sa couleur de cheveux ne lui plaît pas Après, il va lui dire qu'une femme n'a pas à être comptable Alors qu'en fait, elle gère très très bien les chiffres Etc, etc Et au départ, il n'y a pas vraiment de mal C'est juste que le mec, il est comme ça, point barre C'est pas, tu sais, genre manipulateur, profiteur, etc Et la veille de leur mariage Il va tout simplement lui annoncer qu'il ne veut plus se marier Parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre Bravo Donc en fait, l'histoire s'est plus basée sur cette jeune fille Qui a été fiancée, qui a failli se marier Et qui retourne à la caisse d'épargne Qui retourne à vivre à la tour où vivait son papa Parce que la tour lui appartient toujours Et voilà, c'est à peu près ça le scénario de base Et après, on va la voir finalement devenir artisane magicienne A son propre compte Va-t-elle y arriver ? Va-t-elle justement être meilleure peut-être que lui Vu que maintenant elle peut faire ce qu'elle veut Est-ce que l'autre, comment ça va se passer entre ces deux-là ? Etc, etc Et c'est ça qui est très intéressant à suivre Mais, en fait, honnêtement Déjà, le premier tome, j'étais moyennement emballée Je trouvais ça plutôt sympa L'idée plutôt cool Je comprenais aussi qu'on veuille faire ça Pour que le scénario soit basé sur Par exemple, en fait, que le sujet soit la femme solitaire Qui est forte, qui est plus forte en fait Que quand elle était en couple avec un abruti de première Parce que très clairement, c'était un abruti de première Son chéri Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier au niveau du scénario Malheureusement, en fait, les deux autres volumes sont plutôt sympas Je comprends l'idée et j'aime bien, en fait, ce qu'on y voit Ce qu'on y lit Mais, dans un sens Alors, est-ce que c'est par rapport au scénario même Où je me sentirais plus à l'aise S'il y avait un animé Et donc regarder l'animé une fois de plus Ou est-ce que c'est tout simplement que je n'accroche pas forcément des masses Au scénario tout court Mais je ne suis pas ultra emballée Je me suis clairement fait chier à lire le tome 2 À me forcer à lire le tome 2 Je m'étais dit, quand même, prends le tome 3 Pour faire vraiment un avis sur les 3 premiers tomes Je me suis réellement encore fait chier en lisant le 3ème tome Au point que, bah, j'ai clairement, par rapport à mes rythmes de lecture actuelle Était carrément... Voilà, au lieu de lire 3 mangas par jour Je m'étais une journée pour lire le Pau Petit Manga Parce que je n'avais pas envie Parce que ça me faisait chier Et parce que je préférais, du coup, aller sur TikTok Plutôt que de continuer de lire ce titre Voilà, donc, énorme déception Après, honnêtement, quand le titre avait été annoncé J'étais attirée, mais pas ouf non plus Donc, voilà, en fait, finalement Mon attirance pour ce manga représente exactement ce que j'ai ressenti Au final, pendant ma lecture L'histoire est plutôt sympa Parce que, justement, on va nous apprendre pas mal de choses Par exemple, que le slime, vu sa matière, etc On peut l'utiliser comme matière imperméable Pour le slime bleu, je précise Parce qu'il y a le slime noir, je crois Qui est empoisonné Il y a un autre slime qui fait autre chose, etc Mais toujours est-il On va voir, par exemple, la corne de licorne On va voir, je sais plus, encore d'autres choses Comme ça On voit, en fait, tout simplement Une jeune fille qui utilise des pierres aussi magiques La pierre de feu et la pierre de vent Pour faire un sèche-cheveux Des trucs comme ça Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa C'était plutôt marrant De voir, en fait, nos objets actuels Parce qu'on va parler de sèche-cheveux De congélateur et réfrigérateur D'imperméable De chaussettes aérées pour la transpiration Etc Et on va les voir, du coup, dans une époque Le seul véhicule, c'est le cheval avec sa calèche Donc, c'est ça que j'ai su apprécier Dans le titre Mais c'est tout Après, j'ai été énormément déçue Et je n'ai pas du tout, du coup, accroché à ce titre Donc, est-ce que je continue ou pas la série ? La réponse est non Et la réponse est J'espère que j'aurai déjà revendue Au moment où toi, tu vois cette vidéo Parce que moi, on est encore en juillet Voilà On attaque avec mon avis sur les couvertures Alors, il faut savoir que j'adore, en fait, le côté assez répétitif Des fois, sur des couvertures C'est-à-dire que là, on peut constater Je vais te le mettre comme il faut Que, tu vois, au niveau de l'illustration, etc C'est fait de la même chose On a un cadre On a toujours la tête qui dépasse On a le titre à l'arrière Ce que j'ai du mal C'est qu'on a, donc, du coup, une couleur blanche Et que les deux autres ont la même couleur J'espère que, donc, le Tom 4 sera une couleur blanche pour alterner Pour ce qui est de l'arrière, c'est pareil C'est assez répétitif Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien Ça ne me dérange pas Tant que c'est bien fait C'est bien travaillé Et qu'on a peut-être des belles illustrations Ça ne me dérange pas Et donc, là, à chaque fois, on va avoir un objet important Pour chaque volume Voilà Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier J'ai adoré l'apparence du personnage aussi J'ai adoré le fait qu'on ait un cadre Mais que rien reste dans vraiment le cadre Parce que, par exemple, le slime, il dépasse du cadre Elle, elle est devant le cadre Elle en dépasse ici C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Quand on enlève la jaquette, à chaque fois, on se retrouve Avec des sortes de petites BD Et là, juste la liste des remerciements à chaque fois Donc ça, je trouve ça plutôt cool Les côtés de jaquette sont simplistes Quand on ouvre le manga, à chaque fois, on a une très belle page en couleur Qui est l'illustration ici Je crois que c'est à chaque fois pareil Je vous montrerai de toute façon pour les autres Et le sommaire qui est assez basique Mais très joli Pour ce qui est du tome 2 Donc, voilà l'illustration De plus près C'est bien ce qui me semble À chaque fois, c'est la même Mais entière Et on a le sommaire, cette fois-ci Qui est sur une page blanche Donc ça, je trouve ça cool Parce que ça correspond à la couleur de la jaquette Par contre, on n'a pas de récap' des personnages Et ça, c'est bien dommage La page Et le sommaire Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes J'aime, mais je suis un petit peu déçue dans l'ensemble Parce que déjà, les pages en couleur C'est la même illustration Mais développée sur toute la page On n'a pas trop de pages entre chaque chapitre On n'a pas de récap' des personnages Donc tout ça, c'est quelque chose qui manque à mes yeux Et c'est quelque chose qui fait forcément que Si je devais faire une note Comme je fais quand j'ai lu un manga en banquier La note serait un peu plus basse Forcément à cause de la note Et de la qualité des couvertures Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir Mon like, mon comment, mon partage N'hésite pas à me dire si toi, tu avais déjà testé ce titre Et ce que tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets la dernière vidéo des éditions Komiku ici La playlist Komiku juste là Je m'attends de bonheur, bien entendu Pour t'abonner, mes réseaux sociaux Le compte Vinted, dans la barre d'infos Le vrai résumé Des codes promo pour pas mal de sites Et les autres réseaux sociaux Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye